Bonjour à tous, j'enregistre cette voix-off de début de vidéo pendant que je fais le montage, tout simplement pour vous dire que j'ai vu qu'aujourd'hui Turtle Quark, donc un YouTuber My Hero Académie américain, venait de sortir une vidéo qui s'intitule « Toutes les preuves que Dabi est un dodo Rocky ». Du coup, je suppose que sa vidéo, je ne l'ai pas encore vue, mais je suppose qu'elle doit avoir des éléments qui vont être reprises dans la mienne, donc je vous invite à aller voir sa vidéo en anglais, je mets le lien dans la description. La vidéo que j'ai faite n'est pas un plagiat de sa vidéo, en fait, il s'agit juste qu'il l'a sortie avant la mienne, tout simplement. Donc je vous invite à aller voir sa vidéo, lien en description. J'en profite aussi pour vous rappeler que j'organise une FAQ pour les 1000 abonnés, même si je ne sais pas encore, je vous invite à aller poser vos questions, soit dans les commentaires de la dernière vidéo que j'ai faite, dont la miniature s'affiche tout de suite sur votre écran, soit sur Twitter avec le hashtag « SalisteFAQ ». Voilà, sur ce, bonne vidéo. Personnage très mystérieux, membre clé de la Ligue des Vilains, Dabi est l'une des énigmes pour l'instant non élucidées de My Hero Academia. Une théorie néanmoins explique que Dabi serait en fait Toya Todoroki, le fils aîné d'Endeavor, aujourd'hui présumé mort. Bonjour, c'est Saliste, et aujourd'hui nous attaquons un gros morceau. Voici la théorie la plus connue de la communauté, présentée en intégralité avec toutes les preuves à ce jour que Dabi est en réalité Toya Todoroki. Commençons par le commencement. Nji Todoroki, aka Endeavor, est un héros très controversé. Marié à Rei Todoroki, l'alter de feu d'Endeavor et l'alter de glace de sa femme laissent penser qu'il s'agit d'un mariage par intérêt. Idée qui se confirmera par la suite. En effet, Nji a un intérêt tout particulier pour la compétition au sein du monde héroïque, et notamment envers All Might. Pendant longtemps, celui-ci a été considéré par Nji comme un obstacle à surmonter. Mais Endeavor, sachant pertinemment qu'il n'avait pas la force nécessaire pour surpasser All Might et devenir le numéro 1, s'est mis en quête d'une autre méthode pour gagner la place du numéro 1. Cette méthode ? Concevoir un enfant avec un alter de feu et de glace, permettant ainsi de réguler sa température à volonté, seule limite de puissance imposée par l'alter d'Endeavor. Il aura donc un premier fils, Toya, puis une fille, Fuyumi, un deuxième fils, Natsuo, et enfin Shoto. Un élément très intéressant chez les Todoroki est la couleur de leurs cheveux. Blanc signifiant un alter lié à la glace, et rouge un alter lié au feu. Nous savons donc que Fuyumi et Natsuo ont principalement hérité de leur mère, ce qui causa une forme d'abandon de la part d'Endeavor, qui ne portait d'intérêt que pour deux de ses fils, Toya et Shoto. Commençons brièvement par Shoto. Il est fort possible que celui-ci n'ait pas ou très peu connu Toya, et sa chevelure mi-blanche mi-rouge nous laisse donc deviner une parfaite adéquation entre l'alter de feu et l'alter de glace, le candidat idéal pour Endeavor, qui voyait à travers Shoto un moyen de surpasser All Might. Bien, maintenant faisons une pause dans la narration. Toutes les informations précédemment données ne sont là que pour placer le contexte. Nous allons enfin parler de la théorie. Avant Shoto, l'autre candidat au poste de numéro 1 des héros selon Endeavor était Toya. Nous savons que Toya avait une chevelure entièrement rouge, présageant un alter de flamme, comme son père, et en effet, il est bien précisé qu'il possédait un alter de flamme plus puissant que celui de Endeavor. Mais malheureusement, une constitution fragile héritée de sa mère a visiblement été l'élément causant sa disparition et présumé mort. Cet enfant tant voulu par Endeavor fut exploité à son plein potentiel, et probablement enrôlé dans un programme spécial visant à former de futures élites parmi les héros. Pourquoi je pense ça ? Tout simplement parce que nous savons que Hawks a été entraîné à devenir un héros via un programme un peu secret et particulier, et que celui-ci connaissait Dabi. D'ailleurs, on peut voir ici que Dabi divulgue sa véritable identité à Hawks, et que cela choque le héros. L'hypothèse la plus probable étant que les deux se soient côtoyés étant jeunes, mais qu'un accident avec l'alter de Toya les laissait pour mort. D'ailleurs, il est bien fait référence à un accident concernant Toya dans le manga. Un autre élément appuyant le fait que Hawks et Dabi se connaissaient, est que Dabi appelle Hawks par son prénom et non pas par son nom de héros, comme il le fait d'habitude. D'ailleurs, il n'y a pas que Hawks que Dabi a appelé par son prénom. Il y a également Shoto et Endeavor. Ce sont les trois seuls personnages de tout le manga à avoir été appelés par leur vrai prénom par Dabi. Ce n'est pas anodin, et cela marque une potentielle proximité entre Dabi et ses héros. Vous vous souvenez que Toya possédait une constitution fragile, mais également un alter de flammes plus puissant que celui de Endeavor ? Eh bien, si vous ne le saviez pas, une flamme peut prendre quatre couleurs différentes en fonction de sa chaleur. Du moins chaud au plus chaud, nous avons orange, jaune, blanc et enfin bleu. Les flammes de Endeavor sont oranges, parfois jaunâtres, mais celles de Dabi sont bien plus chaudes et sont bleues. On sait par ailleurs que le corps de Dabi s'adapte mal à son alter, lui causant d'énormes marques de brûlure. Vous voyez où je veux en venir. On retrouve chez Dabi les mêmes éléments qui caractérisent Toya, à savoir un alter de flammes plus puissant que celui de Endeavor, mais également un corps inadapté à son alter. Pour la partie suivante, je vous invite à aller voir le thread de My Theory Academia concernant le lien entre les fleurs et la femme de Endeavor et Dabi. Je ne vais pas vous refaire le thread en vidéo, mais je vous mets le lien dans la description, on y trouve des éléments très intéressants en faveur de cette théorie. Au-delà de l'alter, nous pouvons également parler des caractéristiques physiques de Dabi. Bien qu'il ait les cheveux noirs et Toya les cheveux rouges, nous savons grâce à Kirishima que les teintures sont quelque chose de commun dans My Hero Academia. Sa coupe de cheveux ressemble fortement à celle de Toya, et enfin l'élément le plus troublant se trouve être les yeux de Dabi. Il y a plein de formes différentes pour les yeux dans My Hero Academia, et rarement deux personnages partagent exactement les mêmes yeux. C'est vrai, sauf pour Shoto, Endeavor et enfin Dabi. Les trois personnages partagent autant la forme que la couleur des yeux, marqueur probable des utilisateurs de l'alter de feu, au même titre que les cheveux rouges dans la famille Todoroki. Enfin pour terminer, nous savons que Natsuo avait une forte complicité avec son grand frère Toya. Il le dit lui-même, et est probablement le membre de la famille Todoroki qui a eu le plus de mal à pardonner Endeavor pour ce qu'il a fait. Mentionnant même l'accident de Toya, on peut voir à un moment Dabi pleurer en pensant à la famille, ou du moins saigner au niveau des yeux, ce qui peut être une forme détournée pour Horikoshi, de nous faire comprendre la tristesse que ressent Dabi. Bien qu'il puisse ressentir de la tristesse, je pense qu'ici Dabi pense particulièrement à Natsuo. En effet, il voue une haine extrême envers les héros, mais tout particulièrement envers Endeavor et veut le tuer de ses propres mains. Je pense par ailleurs que l'arrivée de Dabi sur le champ de bataille dans le manga marquera la révélation de son identité à Shoto et Endeavor, détruisant mentalement le numéro 1 des héros et l'achevant devant les yeux de Shoto impuissant face à la situation. Une fin tragique pour Endeavor et un moment clé de l'histoire de My Hero Academia. Voilà pour la vidéo théorie, j'espère avoir couvert l'intégralité des preuves concernant la réelle identité de Dabi comme étant un Todoroki. Suivez-moi sur Twitter, lien en description, abonnez-vous à la chaîne et laissez un pouce bleu. C'était Sadiste, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada